On adore aller dans un endroit, maintenant on revient, les années après, et puis on trouve toujours, c'est tellement grand, on trouve toujours des vieux nouveaux, des singularités. Stéphane, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Un Sina Urbain, le média qui a conscience que la ville n'attend pas. Ok. Comment vas-tu ? Très bien, on ouvre un nouveau resto, donc c'est l'effervescence. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Stéphane Rottenberg, Stéphane, c'est une personne à casquettes multiples, évidemment, animateur et présentateur, star du groupe M6, avec deux émissions phares, Pékin Express d'un côté et tape-chef de l'autre. Journaliste et chroniqueur à la radio, et puis évidemment, investisseur des plus beaux restos de France. On essaie de faire bien notre travail sans se prendre au sérieux, mais bon voilà, on s'amuse. Alors Stéphane, j'aimerais qu'on revienne un peu sur pourquoi on est présent aujourd'hui, puisque initialement on était censé enregistrer cet épisode au podium, et donc finalement tu nous as appelé. En nous disant, il faut absolument venir chez Tata YoYo. Bah oui, parce que, alors, Podium, c'est un restaurant qu'on a ouvert il y a quelques temps déjà, dans le 15e, avec Glendiel. Mais là, il se trouve, alors les ouvertures de restaurant, c'est quand on est prêt. Bon, il se trouve que là, on était prêt hier, on a ouvert hier. Donc c'est le début de l'ouverture de Tata YoYo à la Gare de Colombes, donc complètement à l'autre bout. Mais du coup, là, pour le coup, je suis là, je ne suis pas en tournage, donc je peux faire des services. Donc là, le service va démarrer bientôt. Donc c'est important, sur les premiers services, on se rôde, on bloque les réservations à 50 ou 60 couverts pour rôder les cuisines, rôder la salle, etc. Et c'est bien d'être là. Donc voilà, c'était plus pratique pour moi, puisque derrière, il y a le service qui démarre. Super. Alors Stéphane, on va voyager aujourd'hui, on va parler des villes, et j'ai une très grande donnée en tête. Ouais. 45 pays visités en 17 saisons de Pékin Express. Oui, pour Pékin, 45. Moi, j'en ai fait beaucoup plus que ça, mais oui. Et donc, en fait, je ne connais aucune autre personne, si ce n'est Mycorn, qui n'a voyagé plus que toi. Oh, il y en a un, mais c'est vrai que j'ai bourlingué, j'ai bourlingué. Et donc justement, j'aimerais un peu qu'on revienne un peu sur ton retour d'expérience sur Pékin Express, en commençant avec une première question. Quel constat tu fais des villes, un peu, au cours de ces 17 dernières années ? Est-ce qu'il y a une évolution en termes de densité, de pollution, d'accueil, de générosité avec les gens ? Alors, le monde change énormément, beaucoup moins la France. Donc, on ne se rend pas compte, quand on vit en France, que la France change relativement peu, très lentement, très progressivement. Lorsqu'on construit un immeuble, ça met deux ans. Lorsqu'on construit une route ou un métro, ça met dix ans. Alors que, par exemple, entre le premier moment où j'ai été en Chine et la dernière fois où je suis allé, ils ont construit huit périphériques autour de Pékin. Donc, on n'a même pas fini la 86 et j'étais né quand la 86 a démarré, j'étais à peine né. Donc, pour expliquer la différence de rythme. Donc, la France, c'est un pays qui change très, 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 très doucement et qui se dégrade par endroits. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui évoluent de manière spectaculaire. Alors, on peut aimer ou pas l'évolution. Mais c'est vrai que... Et les villes ont changé. Pas que les villes, mais les villes ont beaucoup changé. Alors, parfois, quand je reviens, je suis sidéré de voir... Alors, l'Amérique a beaucoup changé. Moi, les premières années, je suis allé aux Etats-Unis. C'était à 25 ans. Les infrastructures étaient pourries. On imaginait l'Amérique comme un pays super moderne. Et j'arrivais. Rien marchait. Les routes étaient pourries. Les centres-villes étaient glauques. C'était très, très étonnant. J'imagine l'Amérique... Alors, les paysages sont magnifiques. Les villes étaient dans un état de délabrement fascinant. L'Amérique a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, etc. Je ne parle pas d'autres pays encore. L'Orient, c'est saisissant, etc. Mais oui, le monde change. La France, moins. Mais les villes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé depuis le voyage. D'accord. Donc, globalement, une évolution tant dans les mentalités que dans les infrastructures. Alors, les mentalités, je ne sais pas. C'est plus difficile à voir. Mais les infrastructures, c'est spectaculaire. Le style, la pollution, j'ai l'impression... Enfin, non, d'ailleurs, il y a les chiffres. C'est beaucoup moins pollué qu'avant. On a oublié, mais quand j'étais jeune, il y avait un smog à Los Angeles. Il y avait un brouillard de pollution qui stagnait sur la ville pendant des mois entiers, des mois chauds. Il y avait ça à Londres le siècle dernier. Et il n'y a plus de smog à Los Angeles. Alors qu'il y a beaucoup plus de voitures. Mais parce que les émissions polluantes ont réduit, etc. Attention, on construit encore des usines dans tous les sens, etc. La Chine, ça reste un problème. Il y a ce smog en Chine permanent qui est impressionnant. Mais ils veulent le réduire. On voit qu'ils veulent le réduire. Ils déménagent des usines à tour de bras. C'est fascinant comme le monde change et change vite. Et pour un Français, ce n'est pas évident à voir parce que nous, comme c'est un pays qui change très peu, on ne s'en rend pas compte. J'essaie de voyager le plus possible. Et je me dis que finalement, tes voyages à travers Pékin Express et mes voyages n'ont rien à voir. Pourquoi ? Plus en termes d'interaction humaine. Parce que moi, quand j'y vais, j'ai vraiment la carte du touriste. On le voit là. Je reviens notamment là du Vietnam et on va en reparler après. Et finalement, j'arrive et vraiment, j'essaie de dégâner de touristes. Et j'aimerais un peu connaître ton avis. Toi, quand tu arrives avec Pékin Express, quel est l'accueil des locaux ? Est-ce qu'il est différent de quand tu voyages seul ? Alors nous, c'est vrai que nous, quand on travaille, on est 140 à peu près sur un temps âge de Pékin et il y a 30% d'équipes locales. Donc là, c'est très différent. On a besoin des locaux. Alors, il y a ce qu'on appelle les fixeurs, donc des gens qui organisent. Et puis, bien sûr, les chauffeurs, les traducteurs, quantité de monde, la sécurité, parfois les médecins. Donc, c'est vrai que du coup, on travaille avec des locaux qui sont des locaux un peu différents des autres parce que ce sont des gens, généralement, qui parlent au minimum l'anglais, parfois le français, et qui ont l'habitude de travailler avec des équipes étrangères. Donc, ce ne sont pas des gens d'un profil classique quand même. Mais c'est très intéressant de travailler avec des locaux parce que ça nous permet quand même d'appréhender différemment le pays. Et puis, c'est vrai que Pékin, on va dans les endroits touristiques, mais pas que, loin de là. Là, par exemple, au Vietnam, on a été au Nord-Vietnam qui n'est pas encore très touristique. Lorsqu'on va en Indonésie, bien sûr, Bali, très, très touristique, mais il suffit de commencer à aller à Java, rentrer dans différents endroits. La Malaisie, pareil, très peu touristique. Donc, on a ce mélange des deux. Je vais encore dans des endroits où ils n'ont jamais vu d'occidentaux. C'est de moins en moins. J'ai toujours été. C'est fascinant. Alors, la première année, quand j'allais en Russie, Pékin 1, c'est en 2005, ils avaient encore, la chute du communisme n'était pas si vieille, ils avaient encore le réflexe d'appeler la police. Quand ils voyaient un occidental. L'espionnage, le machin, etc. Ça s'est calmé après. Mais dans les pays communistes, il y avait ça. Ex-communistes, il y avait ça. Il y avait se méfier des occidentaux et donc, on prévient les autorités au cas où, etc. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas toujours eu un accueil des bras ouverts. Il y avait parfois de la méfiance parce que c'était culturel, parce qu'on leur avait appris ça, etc. Et puis, ce qui est magique dans ce programme, c'est qu'on se rend compte que les liens sont assez faciles. C'est plus facile dans les campagnes que dans les villes. Ça, c'est incontestable. Il y a une tradition d'accueil dans les campagnes, il y a moins dans les villes. Et dans les villes, où il y a de l'insécurité, les gens ont peur. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Ils se claquent mieux en le soir, etc. Les campagnes, c'est rarement le cas. Les gens sont très ouverts, etc. Donc, ça, dans à peu près tous les pays du monde, il y a quand même une vraie différence entre, c'est vrai, une forme de distance dans les villes, une sorte d'anonymat, les gens sont un peu moins... Et puis, dans les campagnes, naturellement, les gens sont plus ouverts. Et donc, c'est intéressant de tout ce que tu dis parce qu'à travers tes 17 années de Pékin Express, quelle est la saison qui t'a marquée ? Il y en a plein, mais c'est vrai que je dirais que le premier jour... Après, c'est un particulier... La première étape du premier Pékin, on est Place Rouge à Moscou. On doit aller à Pékin, mais on démarre... Et ça fait quatre jours que je n'ai pas vu les candidats. À l'époque, il n'y a pas de GSM. Je ne sais pas s'ils vont arriver. Vraiment. Maintenant, on sait, il y a des trucs, des trackers, on sait tout. Je les suis quasiment à 10 mètres près. À l'époque, je n'avais pas de nouvelles depuis trois jours. Il y avait des téléphones satellites en cas d'urgence, des balises qui fonctionnaient par satellite. Et donc, je suis Place Rouge. J'ai mis des assistants à toutes les entrées de la Place Rouge avec des Toki-Wokis pour savoir s'ils arrivent. Et on ne sait pas s'ils vont arriver. Ils arrivent. Et ils sont tous arrivés quasiment à deux heures d'écart, ce qui est fou. On les avait lâchés trois jours avant. Et lorsque les caméramans qui suivaient le truc posent leur caméra à la fin du plan, ils m'ont dit « Écoute, Stéphane, ce qu'on a vécu là, c'est juste complètement fou. Ça fait trois jours qu'on est partis. » Et là, j'ai senti qu'on avait un truc. Ce programme, on ne savait pas, c'était un format belge qu'on avait acheté. On ne savait pas si ça allait être. Mais voilà, ça, ça reste marquant. Cette première année fondatrice où on ne sait pas ce qu'on fait, où même les candidats, ils pensaient faire une sorte de Koh-Lanta, ce n'était pas ça du tout. Donc voilà, c'était rigolo. Ça reste marquant, mais toutes les saisons, leurs petits... Et est-ce que tu te sens justement avec le temps qui passe, avec les problématiques environnementales qui sont de plus en plus présentes, est-ce que tu sens que tu es obligé d'adapter un peu le programme pour moins polluer ? Oui, alors... Après, évidemment, vous faites déjà de l'autostop. Je ne sais pas ce qu'on peut améliorer. C'est vrai. Non, mais on voyage en avion. Mais non, non, on compense. Ça fait déjà quelques années d'autre échelle. C'est-à-dire que... C'est rigolo, d'ailleurs, de voir la sidération des locaux là-dessus. Mais c'est vrai que les candidats ont des gourdes alors qu'avant, ils consommaient une quantité d'eau parce qu'on leur fournit l'eau. On ne les nourrit pas, mais on leur fournit l'eau parce que c'est quand même très important. Donc c'est un euro sans eau. Sans eau, voilà. Et du coup, ils ont des gourdes depuis longtemps déjà, etc. Mais moi, j'ai même vu localement comment ça a changé. Par exemple, les Philippines... Bon, le chef d'État est assez costaud. Mais les Philippines, c'était spectaculairement pollué. À chaque sortie de village, il y avait des chars sauvages, etc. Et maintenant, alors ça a été fait de manière peu démocratique, mais on a imposé aux gens de nettoyer devant chez eux. D'accord. Quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas chez eux, mais c'est devant chez eux. Et ils ont... Il y a des poubelles de recyclage dans des petits villages où il y a à peine l'électricité, etc. Et maintenant, il y a des poubelles d'encyclage. C'est fascinant. Je ne sais pas comment c'est géré derrière, mais je vois aussi quand même qu'il y a une conscience. Ça commence. Alors, il y a du boulot. Il y a des pays où c'est encore une folie furieuse. D'ailleurs, toujours les Philippines. Je crois que de tête, les Philippines, c'est environ un tiers du plastique mondial. Oui, voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis, les décharges à ciel ouvert, il y en a partout. Partout, partout, partout. Dès que tu as une ville, tu sors de la ville. Alors, parfois, c'est juste même carrément en bas de chez soi. On jette tout dehors. Et parfois, au mieux, il y a quand même une poubelle qui va passer, qui va ramasser les trucs, mais ensuite, qui va mettre ça dans la décharge à l'extérieur. Mais on a fait ça en France pendant des années. Donc, on ne peut pas commencer à aller chercher, etc. Il faut imaginer, parce que ça, j'ai vu aussi qu'ils sont extrêmement agacés du côté de nord de leçons des Occidentaux. C'est insupportable. Et ça, je le vois vraiment. Arrêtez de nous donner des leçons, de nous dire que, de nous imposer, etc. La plupart ont été colonisés, pas tous, mais l'immense majorité des pays. En Afrique, par exemple, il y a parlé à l'Éthiopie, le seul pays qui n'a pas été colonisé. Ils ont tous été colonisés. Mais en Asie aussi. Et donc, arrêtez. Laissez-nous vous faire. Ne vous inquiétez pas, on est conscient. On fait ça avec nos moyens, on fait ça comme on peut. Et puis, c'est difficile de demander à des gens qui n'avaient pas l'eau courante, qui n'avaient rien il y a encore 20 ans. Maintenant, avoir une voiture pour aller, pour bouger, avoir au moins une petite moto pour emmener les enfants à l'école, avoir la clim alors qu'ils crevaient de chaud, c'est très très dur d'arriver à leur dire vous savez les enfants, c'est pas bien la clim, c'est pas bien de vous déplacer. Prenez les transports en commun. Ça fait trois siècles qu'on prend ce qu'on peut pour se déplacer. Je bosse dur. Si je peux m'offrir mon petit moyen de transport pour emmener mes enfants et pour me déplacer un peu. Donc, ils ont beaucoup de mal à entendre les discours un peu paternalistes des occidentaux et on le voit très très bien. Il faut faire très attention parce qu'ils le vivent très mal et je peux comprendre. Oui, je comprends aussi. Et est-ce qu'on peut revenir, ou en tout cas en parler, parler de la saison 18 de Pékin Express ? Quand j'ai entendu justement qu'une saison 18 allait arriver, je me suis dit tiens, pourquoi pas en Afrique ? Parce que Pékin Express est moins présent en Afrique que dans les autres parties du monde. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que c'est par rapport au contexte géopolitique ou bien c'est des appétences aussi plus personnelles ? Non, alors, Asie et l'Amérique latine, c'est le plus courant parce que c'est la découverte, l'exotisme, des grands espaces, plein de choses. Donc ça, c'est notre matrice. On a fait un peu l'Europe avec le Covid, Turquie, Grèce, la Russie. Après, l'Afrique, on y a été trois fois, je crois. Alors, on ne peut pas faire l'Afrique du Nord parce que c'est francophone. On ne fait pas l'Afrique de l'Ouest parce que c'est francophone. Ensuite, le Sud et l'Est, sans problème. C'est beaucoup plus cher à produire parce qu'il y a moins d'hôtels et donc les hôtels sont plutôt des lodges un peu chics. Donc, c'est compliqué pour nous parce que loger 140 personnes, c'est pas ça, c'est loger 140 personnes dans la lodge, ça coûte une fortune. parce que nous, sur la route, il faut qu'on puisse loger les gens quand même, les équipes de tournage. Et donc, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas encore d'infrastructure dans les endroits très touristiques. Il n'y a pas de problème. Mais nous, quand on s'enfonce comme ça dans les pays, il faut qu'on puisse se loger. Ou alors, il faut qu'on puisse loger 140 personnes dans les guest houses chez l'habitant. Ça fait partie des problèmes, mais oui, c'est l'Afrique. Non, non, on adore ça, on adore y aller. Il y a plutôt moins de problèmes de sécurité qu'ailleurs, sauf dans les grandes villes. Mais non, c'est plutôt un problème de coût et de logistique. Donc du coup, saison 18, c'est sur la trace du tigre ? D'or, oui. C'est ça, c'est sur la trace du tigre d'or. Donc c'est Indonésie, Malaisie, Vietnam. Et qu'est-ce que tu retiens de cette saison ? Alors, trois pays qu'on avait déjà fait, mais pas comme ça. On avait déjà été à Bali il y a 13 ans pour la finale. On démarre. C'était fascinant. L'île de Java, on refait le kawou, qui est un volcan. Alors, on a l'impression qu'au cœur du volcan, il y a un lac d'eau turquoise. On trouve ça merveilleux, on a envie de s'y baigner. C'est de l'acide sulfurique. Et il y a des merveilleux nuages blancs comme ça et c'est des nuages de soufre. Bon, c'est un endroit incroyable. On avait été il y a 13 ans. On revient. J'aime bien revenir dans les endroits. 13 ans, ça fait longtemps. La plupart des gens ont oublié, l'immense majorité. Mais on fait plein de détours, on fait plein de choses nouvelles. Kuala Lumpur, on n'avait jamais fait. La Baie d'Along, on l'avait faite il y a 13 ans. On revient. Mais le Nord-Vietnam, on ne l'avait jamais fait. Donc, en fait, vous avez fait le... Après, je ne veux pas spoiler le programme, mais est-ce que vous avez fait la Hajj-a-Gloup ? Non. On ne peut pas tout faire à chaque fois. Donc, c'est toujours très, très frustrant. Mais c'est vrai qu'on adore aller dans un endroit. Maintenant, on revient. Mais après, les années d'après. Et puis, on trouve toujours, c'est tellement grand, on trouve toujours des lieux nouveaux, des singularités. Comme au Lumpur, on a pris une claque, on s'en doutait. Et puis, non, c'est une saison inédite. Trois pays déjà connus, mais saison inédite. Et donc, finale à Hanoï, au Vietnam. Oui. Je te le disais tout à l'heure, la semaine dernière, justement, j'étais au Vietnam, donc j'ai fait toute la boucle Nord, que ce soit Ninh Binh, la Hanjiang Loop, Hanoï, évidemment, la Baie d'Along. C'est magnifique. Bien sûr. Incroyable. C'est incroyable. D'un point de vue culinaire, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce qu'il y a un plat qui t'a marqué ? Non, alors, moi, j'adore les faux en général, les sortes de pot-au-feu du Vietnam. Alors, ce qui m'a troublé, parce que quand je suis venu pour la première fois, il y a 15 ans, 13 ans, il y avait encore beaucoup, beaucoup de marchands de rue qui faisaient des bandemis avec du pain, etc. Ça commence à se réduire. Parce que ça, c'est encore l'influence française. C'était le dernier truc, c'est qu'il y avait du pain. Le band-mi, pour rappeler justement, c'est cette baguette, c'est un sandwich. Mais alors, par contre, avec des saveurs qui ne sont pas du tout françaises, incroyable. Mais avec un pain qui est assez proche de notre pain à nous. On en trouve encore, bien sûr, beaucoup. Mais avant, il y en avait vraiment partout. Il y avait des marchambulants partout, etc. J'ai l'impression que ça se réduit. Que même ce plat-là, qui était une sorte de mélange génial de deux cultures, ou plutôt l'adaptation des Vietnamiens à quelque chose, effectivement, ils savaient faire du pain. C'est vrai que du pain, comme ça, on n'en mange pas du tout dans l'Indonésie. C'est vraiment très singulier. J'en vois de moins en moins. Alors après, très vietnamien, le faux, j'adore, quels que soient les faux. On mange très bien. Alors, Indonésie, Malaisie, Vietnam, allez, on va dire que le Vietnam a des traditions culinaires. Il y a des goûts plus complexes. Il y a plein de choses. On mange très bien dans les Trois. L'Indonésie, il y a plein de choses aussi. Après, c'est une question de goût, de région, de culture, etc. Mais on se régale. Sur ces routes-là, c'est bien. Totalement. Et justement, pourquoi je te parle de nourriture ? Puisque j'ai ce sentiment que pour profiter des villes, on le rappelle, le thème, c'est toujours les villes pour profiter des villes, le soir, il n'y a finalement que deux options. Ce sont soit les bars, soit les restaurants, comme ici, chez Tata YoYo. Et j'aimerais maintenant qu'on bascule vers ta casquette d'investisseur et que tu nous expliques un peu le parcours. Comment tu es tombé dedans ? C'est le hasard. Là, c'est pour le coup. J'ai vu... Les Bistrop à Parisien, c'est un groupe de restaurants mais ils sont tous différents. L'essentiel, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai qu'il se trouve, le hasard, que mes bureaux étaient en face d'un des restaurants du groupe qui s'appelle Le Splash et je l'ai vu se construire. Un truc incroyable avec une piscine, avec des palmiers. C'est à Agnières. Le Splash qui est à Agnières. Qui est à Agnières. Très, très grand restaurant. Beaucoup plus grand que celui-ci. Et j'ai vu se construire ce truc. Je trouvais ça hallucinant aussi grand restaurant sous le pont de Clichy. Avec une piscine, avec des palmiers. Et donc, j'ai rencontré le fondateur du groupe. On est très vite devenus potes. Et un petit peu comme un défi m'a dit « Mais pourquoi tu n'as jamais fait de restaurant ? » Alors, j'ai dit « Mais tu sais, c'est une confiance. Ce n'est pas mon métier. Il faut que j'apprenne. Je t'apprends, moi. Viens, on ouvre un truc, etc. » Et on a ouvert le Bistrop Top Chef. Et donc, j'en ai fait un. Et puis ensuite, ça m'a beaucoup amusé. Je trouvais ça génial. Et du coup, j'ai investi vraiment dans le groupe. Au début, je voulais ouvrir des restaurants différents. Il m'a dit « Mais deviens copropriétaire du groupe et puis on s'en va ouvrir des restaurants. » Et du coup, depuis, on a ouvert Podium, on a ouvert Papa Poule à Camar, Tata Yoyola, on a ouvert Coco Rocco à Puto qui est notre seul restaurant italien. Et on en a encore deux à ouvrir avant juin. D'accord. Les Bistro, pas parisiens. Avant qu'on était... Moi, je suis banlieusard depuis 1976. J'étais tout enfant. On sortait à Paris. Mais il n'y a pas le choix. Parce qu'il y avait très peu d'offres. On pouvait aller manger dans une petite gargote, une petite pizzeria, un kebab. Mais si on voulait sortir, etc., on allait à Paris. Et, alors, c'est pas moi l'idée, c'est effectivement de mon ami et copropriétaire Hakim. Il s'est dit, il a voulu offrir, faire une offre sympa, gourmande, sur place. Pourquoi aller à Paris ? En plus, c'est de plus en plus bien de la Paris. Exactement. Donc, voilà. Et il y a, en fait, ce qui était étonnant avec la banlieue parisienne, c'est que les habitations changeaient, mais pas les offres culinaires. Elles ont pris beaucoup de retard parce que c'est vrai que les restaurateurs parisiens, ils se bouchent le nez pour aller à Paris. Ils ne veulent pas y aller. Ils ont tort, mais ils ne veulent pas y aller. Et donc, nous qui sommes de banlieue, on s'est dit, ben non, du coup, on va le faire. Et ça marche, bien évidemment. Ça a tellement changé ici. Il y a tellement de bureaux, il y a tellement d'appartements, de résidences, mais tout le monde allait. Alors, soit il y avait la cantine pour les bureaux, c'est autre chose, mais voilà. Et donc, nous, on a voulu sortir. Alors, c'est bien qu'il y ait l'offre du kebab, de la pizzeria, du fast-food. C'est important. Mais c'est important aussi. Alors, nous, c'est vraiment très bon rapport qui a été pris. On ne veut pas aller dans le truc parisien, très cher, etc. Mais il n'y a pas de raison d'avoir pas une belle déco, d'avoir des vrais chefs qui cuisinent. C'est frais. J'entendais que la carte change environ tous les deux mois, justement, pour qu'il y ait à chaque fois un renouveau. Oui, on change la carte régulièrement avec les produits de saison et puis surtout, c'est tout est frais. Donc, la carte est courte, en revanche. C'est quatre entrées, quatre plats, quatre desserts. Parce que, même si on a beaucoup de volume parce que c'est qu'à ma restaurant de 140 couverts, comme on ne peut pas avoir une carte longue parce que sinon, il faudrait que tu mettes des sachets, que tu congèles. Donc, nous, tout est frais. Il faut bien calculer, en revanche, il faut bien que tout se vende. Mais voilà, c'est passionnant. Et tu vois, je suis originaire de Rouen, en Normandie. Je crois que tu es originaire du Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. L'Anse. L'Anse, très bien. Donc, moi, quand j'entends bistro pas parisien, je me dis, bon, je vais retrouver des restaurants en province. Oui, on va y réfléchir. Alors après, on connaît très, très, très bien notre secteur maintenant. Et les maires viennent nous voir parce qu'un restaurant, ça change un quartier. Un restaurant qui marche, ça change un quartier. Et donc, maintenant, c'est les maires des villes qui voient ce qu'on a fait à Agnières, ce qu'on a fait à Clamart, etc. qui nous disent, mais vous ne voulez pas ouvrir dans notre ville ? Donc, on connaît très bien les Hauts-de-Seine. On a maintenant des propositions même dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Main, etc. Il faut voir. Là, l'avantage, c'est que tous nos restaurants sont à moins de 10 minutes les uns des autres. C'est très facile pour moi d'y aller. C'est très intéressant, excusez-moi de t'écouter, mais là, en parlant indirectement, tu fais référence à un concept qui s'appelle la ville du quart d'heure. Et justement, en fait, c'est un concept qui a été développé par Monsieur Moreno qui dit que pour que les gens se sentent bien et vivent bien en ville, il faut que tout soit accessible en 15 minutes. Et donc, toi, finalement, tu proposes un restaurant les équipes du restaurant. Ça va aurait 40 personnes un restaurant comme le nôtre. Pour l'instant, c'est très intéressant de trouver des gens. On a pris des gens des autres restos qui ont... Donc, c'est tous les 3D. Voilà. Et ensuite, ils forment les nouveaux. Ça, ça permet d'améliorer le staff. Et donc, c'est pas facile pour nous d'ouvrir ailleurs. On a des projets. On a des projets un peu partout. Mais, effectivement, il y a tellement de choses encore à faire là que pour l'instant, notre priorité, on va avoir des choses à Boulogne, il y a des choses qui arrivent. Mais oui, oui, ça fait partie des choses. Même l'international. Parce que Arnaud Delvey, notre chef, est belge. Donc, là, on se dit, pourquoi pas ouvrir à Bruxelles ? Voilà, j'ai envie d'aller en Suisse, j'ai envie d'aller au Maroc, j'ai envie d'aller partout. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, pour rappel, ce restaurant, là, présent, c'est une cuisine française, c'est ça ? Oui, absolument. Là, on est vraiment... Alors, on fait des plats de bistro. Donc, ça va de la saucisse purée en passant par le haram pomme à l'huile en passant... Alors, il y a toujours un petit twist. Ce n'est pas dans les grands classiques du bistro parce qu'on essaie de faire des choses un petit peu recherchées. Et puis, l'objectif, c'est toujours 39 euros en très plat dessert. Donc, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que la côte de bœuf, elle sera hors menu parce que tu ne peux pas avoir une côte de bœuf de qualité à ce prix-là. Par contre, tu peux avoir une très bonne bavette. Par contre, tu peux avoir des très bons plats végétariens, bien évidemment. Donc, tant qu'on est... Et avec l'augmentation des prix, nous, on n'a pas monté. C'est très, très dur. Mais du coup, alors l'avantage, c'est que comme on a maintenant 10 restaurants, on a une vraie puissance d'achat. Donc, on achète, on fait des volumes. Donc, on peut acheter de la très bonne viande. Très dur de faire de la bonne viande. Donc, voilà. L'idée, c'est de bien maîtriser le rapport qui a été pris. Très bien. Alors, Stéphane, merci. Maintenant, on va passer à l'autoban. Jusqu'alors, c'est moi qui posais des questions, mais peut-être qu'il y a un discours que tu aimerais porter. Et donc, l'autoban, c'est à l'image de ces tronçons de l'autoroute allemande sans limitation de vitesse. je vois très bien. Donc là, tu auras le droit à deux minutes de temps de parole non interrompu, non censuré. C'est énorme, c'est très long. C'est deux minutes maximum. Oui, tu tiens le chrono. Exactement. Ok. Mais qu'est-ce que je veux ? Argi ce que je veux. Exactement. Si tu as un message à faire passer que ce soit Pékin Express, des projets personnels, une leçon de vie, là, pourquoi pas ces restaurants ? Une leçon de vie, je ne me permettrais pas. Mais alors, c'est vrai que... Non, alors, c'est beaucoup de minutes. j'y vais. Non, mais alors, surtout que j'ai déjà beaucoup parlé parce que j'ai parlé à l'essentiel du temps. Non, mais c'est vrai que la restauration, c'est un univers absolument magique. Tous les mômes qui bossent dans le restaurant, on se dit ça parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi pour la plupart, j'en ai toujours... le mal-être de beaucoup de gens au travail, c'est parce qu'ils se disent mais pourquoi je fais ça ? Ce qui est génial, alors, c'est des métiers qui ne sont pas simples à la restauration, à l'avantage, c'est des métiers où il n'y a pas besoin de diplôme, il faut juste être bien formé. Et je leur dis, votre boulot a un sens, a du sens. C'est très facile. C'est le restaurant, quand on va au restaurant, c'est des moments de bonheur, de plaisir, de partage. Donc, pour les clients, c'est quelque chose de très important. On y fait des anniversaires, on se réunit entre potes, on fait des repas d'affaires éventuellement. Donc, nous tous, que ce soit en cuisine ou en salle, on participe à un vrai moment privilégié, intime de bonheur. Donc, notre métier a du sens. On donne du bonheur aux gens. Alors moi, je sais parce que la télévision, le divertissement, c'est ça. Mais le restaurant, de manière beaucoup plus microscopique, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de 140 personnes ce soir. Et donc, c'est génial parce que ça ne joue à pas grand-chose. C'est ce petit plus, le petit jeu de c'est quoi. Quand, voilà, des gens qui sont comme ça en cuisine, alors ils ne voient pas les clients, c'est un peu plus frustrant, mais les plats sortent et puis on a des retours quand même. Les assiettes vides, c'est le meilleur retour quand elle revient à la plonge. Et puis en salle, tu es au contact, etc. Tu vois, etc. Et c'est génial parce que ils ont immédiatement le retour du plaisir ou pas, parce qu'on se fait engueuler quand on se rate. Mais c'est pour ça que c'est important. Pourquoi les gens gueulent ? Parce qu'ils ne sont pas contents ? Parce qu'ils avaient de l'importance. Alors nous, on mesure, on a... L'avantage est très bien noté et nous, quand les gens ne sont pas contents, on réinvite. On annonce 10 secondes à l'auréat. Ok. Donc, tenter la restauration, c'est un truc génial. Je sais que les lycées et les écoles hôtelières sont pleines, mais c'est un formidable métier. Il y a moins de progresser en plus. Quand tu es bon, tu peux très vite devenir manager ou directeur. Donc, non seulement on progresse dans ce métier très vite, et puis c'est un métier qui a du sens, donc c'est génial. Magnifique. Très belle leçon de vie. Jusqu'alors, on connaissait, enfin, on a appris à connaître et on a parlé du Stéphane le professionnel, du Stéphane présentateur, journaliste, investisseur. Et maintenant, j'aimerais qu'on découvre un peu qui est l'humain derrière le titre. Oui. Qui est réellement Stéphane Leclerc ? Alors avec nos différents invités, on a fait différents jeux, que ce soit des questions rapides, deux vérités, un mensonge, et puis on devait découvrir un peu. J'ai l'esprit assez rapide pour ça. Et donc avec toi, un tout nouveau jeu spécial qui s'appelle L'univers parallèle. Ok. Alors pour ça, j'ai trois questions. Ok. T'es prêt ? Oui. C'est parti. Première question. Et si Stéphane Rottenberg n'était pas présentateur de Pékin Express, mais candidat, avec qui ferait-il l'émission et dans quel pays ? Alors chaque année, je change de... parce que c'est une question que j'ai souvent eu à me poser. Mais alors, je dirais, allez, pour changer, parce que là, on est en Asie, mais je dirais l'Amérique latine, parce que ce qui est génial, c'est que c'est l'exotisme absolu quand même. Mais comme il y a des racines européennes, on n'est pas totalement perdu. Alors qu'on peut être complètement perdu en Asie. Vraiment, tous les codes sont différents. Là, même culinairement, c'est assez proche de ce qu'on mange. Donc, allez, je vais dire l'Amérique latine qui est un continent magique. Et puis, et puis alors là, je vais dire, je vais partir avec mon père qui est un monsieur qui a aujourd'hui 87 ans. Donc, il faut profiter de tous les moments. C'est quelqu'un qui est prêt pour toutes les aventures. C'est très rigolo parce que là, il va venir d'ailleurs demain. Dès qu'il y a les ouvertures, il adore. Il est partant pour tout. Allez, je l'emmène au bout du monde. Ce sera drôle. Et donc, du coup, tu es sûr qu'avec ton père, il n'y aura pas de dispute ? Oh, si ! Tu vas pouvoir trouver des voitures assez rapidement. Non, mais il est pompier bon oeil. Voilà, donc ça va, il tiendra le coup. On peut aller loin. Pourquoi pas voir ça sur la saison 19 ? Ouais. Ok. Deuxième question. Et si Stéphane Antoinberg n'était pas investisseur des bistrots pas parisiens, mais salarié, dans quelle partie du resto travaillerait-il ? Alors, définitivement la salle. Je n'ai pas de talent culinaire et donc, j'aurais peur d'empoisonner les clients. Donc, non, non, la salle, ça, je pense que j'y arriverais. C'est pas facile. C'est un métier d'une grande noblesse parce qu'il faut être attentif aux autres et en plus, c'est une organisation. Il y a vraiment quelque chose, il y a des rangs avec des services, il faut avoir l'œil partout, etc. C'est très très dur. Bien faire un métier en général, c'est dur, mais celui-là, il exige plein de talents différents et puis effectivement, il y a en plus des talents d'équilibriste parce qu'il faut être capable de porter les plateaux, etc. Mais oui, très clairement la salle. D'accord. Très bien. Dernière question pour toi. Et si Stéphane Rottenberg n'avait pas pour passion l'automobile et n'avait pas postulé à Sport Auto, que ferait-il aujourd'hui ? Quel autre rêve avait-il ? Alors, pour le coup, c'était la télévision ou la presse automobile et comme on m'a proposé deux boulots en même temps, de rentrer à Antenne 2, France 2 à l'époque et Sport Auto. Et j'ai donc, j'ai d'abord fait la presse écrite donc de l'âge de 19 ans jusqu'à 26, 27 ans avant de faire de la télé. Et du coup, j'aurais fait de la télé plus tôt ce qui aurait beaucoup changé ma vie parce que j'ai été animateur à 30 ans passés. J'aurais été animateur vraisemblablement à 20 ans. J'aurais été de la génération parce que je suis à peine plus jeune que de la rue, de Chavannes, pas tellement. Donc, ça aurait été beaucoup mieux pour mes finances parce que c'était les bien meilleures années sur ce point-là parce qu'à l'époque, il y avait 6 chaînes. Donc forcément, chaque émission était vue par 5, 6, 10, 12 millions. Des chiffres qui n'existeront plus jamais. Donc voilà, j'aurais fait de la télé. Et sinon, difficile à dire, mais je pense que j'aurais été dans le commerce parce que c'était quelque chose qui était... j'adore les voitures par exemple et je suis sûr que j'aurais été un très bon vendeur de voitures. D'accord. On sent l'appétence. Oui, 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 j'adore ça. Et je ne sais pas si j'aurais été un bon commerçant au sens de bien tenir mes comptes, ça, je n'en sais rien, mais bien vendre, ça, je sais faire parce que j'aime tellement les automobiles que je suis capable de les vendre. D'accord. Donc dans tous les cas, là, tous les chemins justement, convergés vers la télé. Ouais, alors, ce n'était pas si simple à l'époque. Il y avait encore une fois, il faut imaginer qu'il y avait six chaînes, il y avait très peu de place, ça me paraissait totalement inaccessible et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait la presse écrite au départ parce que ça me paraissait un Himalaya, il y avait très peu d'animateurs, etc. Donc après, ça s'est élargi, mais c'est vrai qu'au départ, ça paraissait être un métier incroyablement fermé. Moi, j'étais môme de banlieue, je ne connaissais personne, donc c'est vrai que ça a été compliqué. Et pourtant. Et pourtant. Magnifique. Donc, merci, on a appris à mieux te connaître et maintenant, j'ai une question, on est là, devant une table, prêt à déjeuner. Donc moi, j'ai une question, c'est le dîner urbain. Si tu devais dîner avec deux personnes qui participent à la fabrique de la ville, qui ce serait ? Alors, le maire, très clairement, ou la maire, parce que ce sont des gens absolument clés. Je vois à quel point, dans un pays qui a beaucoup de mal à bouger sur le plan de l'État, localement, tu peux arriver, alors ils se battent parce qu'ils ont des contraintes dans tous les sens, etc. Mais je comprends l'absolue nécessité d'une énergie locale. C'est même, au début, quand j'étais môme, tu sais, quand on entend décentralisation, puis en plus, quand j'étais môme, j'étais de Paris, de banlieue parisienne, donc tu ne comprends pas pourquoi les gens en province, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont raison ? Lâcher, je vois comment, effectivement, un pays très décentralisé comme l'Amérique, où il y a un État fédéral qui fait très peu de choses, et il y a beaucoup de choses qui sont organisées localement, même si c'est très grand, mais c'est quand même localement, à quel point ça marche mieux, même si c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour plein de pays. Et donc, très clairement, déjà le maire, je trouve qu'ensuite, ce qui est très bizarre en France, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, tu as vu, on met ensuite le maire, les communautés de communes, puis ensuite, mais ils essayent tous de faire ça pour essayer de lutter contre un État qui va les gêner. Donc oui, le maire, c'est sûr, première chose. Ensuite, la deuxième personne dans la ville, qui participe à la fabrique de la ville. À la fabrique de la ville. Pas obligatoirement, à une personne de la Grande Colombe. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Alors, je vais dire les commerçants. Très clairement, c'est eux. Eux, ils en prennent plein à tronche en ce moment parce que, tu sais, il suffit que tu ouvres un grand centre commercial dans ton coin et tu peux crever très très vite. Or, on voit à quel point une ville, alors, c'est bien des centres commerciaux, il faut qu'il y en ait, mais tu vois à quel point une ville qui a encore des commerces, c'est quand même une ville géniale. Et c'est possible, comme tu dis, les gens, ils sont prêts à aller dans le coin. Donc, c'est très dur, l'équilibre, elle n'est pas simple à trouver. Nous, un restaurant, c'est plus facile, mais ce serait génial qu'on ait ici, à côté, tu vois, quantité d'autres commerces autres, des commerces de bouche, voilà. C'est possible, quand tu vois, c'est terrible dans certaines villes, quand tu vois les centres-villes qui se murent, où tu vois que tu commences, tu vois que ça se ferme les uns après les autres parce que, pouf, il y a eu un super centre commercial très bien fait qui a tout pompé, quoi. tu vois encore ça beaucoup et ça, c'est un peu dommage. Donc, ouais, moi, je pense que je prendrais ces deux personnes-là parce qu'ils peuvent faire vivre un quartier de manière géniale. Et tu sais que là, je viens tout juste de découvrir une nouvelle casquette que tu portes. C'est la casquette de facilitateur urbain. Oui, mais ici, je peux faire plein de choses. Dans un restaurant, c'est magique. Tu facilites le dialogue politique avec les maires, tu crées une économie locale circulaire avec les commerçants, c'est très intéressant. mais un restaurant, moi, depuis que je fais les services, je me rends compte tu rencontres les gens, c'est facile. En plus, c'est à table, ils sont contents, tu t'assoies, etc. Et du coup, en l'espace de quelques semaines, tu vas connaître quantité de gens. Tu vas connaître, effectivement, la coiffeuse du coin qui est là et qui fait des trucs, etc. Les gens de la police, etc. Et c'est magique parce qu'ils vont venir. Et ce n'est pas vrai chez tout le monde. S'ils vont dans le supermarché, tu ne les vois pas, ils font leur course. Un restaurant, on se pose, etc. On discute et c'est génial. Le restaurant, c'est un acte social absolument magique. Très bien. Alors Stéphane, on arrive à la fin de notre épisode. Et donc, on va terminer l'épisode avec une question. C'est la question phare d'Instinct Urbain. C'est la ville idéale. Alors, tiens-toi bien. Ouais. En un mot, en un seul mot unique, pour toi, quelle serait la ville idéale ? Écoute, je vais utiliser un truc qui va peut-être faire bondir certains parce qu'il y en a qui partagent ne sache pas mon point de vue. Mais tant pis. Je vais dire, je pourrais dire, alors, je vais dire paisible. La ville paisible. Ouais. Je pourrais dire harmonieuse parce que c'est peut-être plus, mais c'est peut-être trop générique. Tout le monde va dire ça. C'est la tarte à la crème parce que tout le monde cherche ça. Je vais dire paisible parce que, mais tout dépend de ce qu'on veut dire par là. Parce que chacun a sa propre notion. Ça ne veut pas dire de ne pas faire la fête. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir le truc. mais ça veut dire une sorte de sérénité. Tu vois, une sorte de confort de vie. Où tout est simple. Tout est bien organisé. Ouais, ouais, ouais. Tout roule. Voilà, c'est ça. Ou tu n'as pas peur pour toi ou pour tes mômes. Ou effectivement, tu peux, tu as un univers agréable. C'était par exemple, pour dire, j'étais surpris de voir par exemple qu'aux Etats-Unis, ils cherchent le centre-ville. Il y en a très, très peu. Mais pourtant, c'est parfois très agréable. Donc, tu vois, chacun a son propre truc. Ce n'est pas forcément un truc sans voiture avec des gens qui marchent à pied, etc. Ça, c'est une vision. Pourquoi pas ? En Amérique, ce n'est pas ça du tout. Les gens, ils prennent leur voiture. Ils ont séparé les commerces de l'endroit où on vit dès l'endroit où on fait du sport dans l'endroit où on travaille. Ils font tout ça en voiture. Mais ils trouvent ça beaucoup mieux. Ils nous regardent comme des dingues à tout regrouper, etc. Ils disent, ce n'est pas drôle. Nous, on veut vivre dans un endroit très aéré quand on vit. Ensuite, on veut se déplacer pour aller faire... On ne veut pas que nos commerces soient pris de chez nous. Ça ne nous intéresse pas du tout, etc. Très bien. Vite en truc. Mais il y a des endroits, des villes dans ces pays-là qui sont extraordinairement paisibles. Ça marche aussi. Très bien. Donc, paisible, je pense que tout le monde a vraiment envie de ça. Super. Donc, la ville paisible. Ouais. Eh bien, Stéphane, merci beaucoup. Et là, ça y est, il est 12h30. J'ai faim. Et donc, j'ai hâte de découvrir les plats de chez Tata Niu Niu. Merci beaucoup. C'était Instant Urbain. Salut. Ça a été un plaisir. Merci. Génial.